Musique Hello hello j'espère que vous allez bien Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo puisque ce sera le début d'une série de vidéos puisqu'on se retrouve tous les jours à 18h pour la série Teach & School Je vous avais proposé sur Instagram de refaire comme l'année dernière une sorte de petit calendrier de l'avant rentrée des classes avec une vidéo par jour pendant une semaine Je vais essayer de réussir ce challenge puisque c'est un challenge juste pour moi surtout mais j'espère que ça vous plaira donc si ça vous plaît déjà l'idée n'hésitez pas à liker dès maintenant et à vous abonner si ce n'est pas encore fait Aujourd'hui on se retrouve pour la vérité sur le sac de maîtresse Alors je vous fais cette vidéo tous les ans tous les ans il y a à peu près la même chose dedans mais cette année j'ai décidé de vous dire la vérité parce que j'ai constaté que peut-être que je vous mentais un petit peu dans mes vidéos avant j'essayais en tout cas à la rentrée on essaie toujours de faire propre vous savez le petit cartable, le petit truc et tatati, tatata et en fait je me suis rendu compte pendant l'année que parfois j'utilisais toujours les mêmes choses et que je n'étais pas si peu chargée que ça puisque Tim Kaba vous allez vous reconnaître dans cette vidéo j'ai un sac de maîtresse donc il varie selon mes envies de l'année principalement c'est ce sac là mais parfois c'est ce sac là qu'on m'a offert parce que je l'ai demandé exprès pour mettre mon iPad j'ai aussi ce sac là oh est-ce que j'ai bien arrivé oui oui les maîtresses parmi nous parmi cette communauté vont se reconnaître honnêtement c'est le sac Kaba c'est mon meilleur ami alors moi je n'ai pas de sac Kabaïa je vous ai fait une petite un petit réel qui vous a fait beaucoup rire sur Instagram sur les sacs Kabaïa qui sont la mode la tendance et qui ont l'air vraiment top qualité et très sympa mais je n'en ai pas peut-être qu'un jour j'en ai rien mais pour l'instant je n'en ai pas donc je varie selon mes envies principalement pendant mon année j'ai un sac une sorte de sac à main ou sacoche je varie entre les deux quand j'emmène mon iPad j'ai souvent celui-ci mais parfois quand j'ai mon iPad plus d'autres bazar j'emmène plutôt celui-ci donc celui-ci c'est une sacoche qui vient de chez Action qui a dû me coûter 6 euros de la marque Cosmopolitan et celui-ci c'est un petit sac Paul Marius que mes copines m'ont offert à mon anniversaire je crois que c'est un modèle je ne sais plus quelle taille mais en tout cas mon iPad rentre dedans pile poil avec 2-3 babioles mais on ne met pas plus de choses on ne met pas un cahier donc j'aime bien varier selon mes envies dans celui-ci évidemment comme je vous l'ai dit je ne mets pas grand chose juste mon iPad etc mais j'ai en plus un sac à bas avec tout plein d'autres choses alors qu'est-ce que je trouve dans celui-ci je ne vous remontre pas mon iPad qui est l'iPad Pro avec 11 pouces si je me souviens bien je ne sais même plus où il est il est là-bas il est en train de charger là-bas mais vous le connaissez déjà vous l'avez déjà vu dans mes précédentes vidéos moi je travaille qu'avec un iPad à l'école je l'adore et je l'utilise vraiment dans mon quotidien de maîtresse finalement je suis partie le chercher parce que quand même c'est pas possible de ne pas vous le montrer donc le voici en fond des grands j'ai mon petit dessin que j'ai fait l'année dernière j'ai l'impression que ça me représentait un petit peu donc je trouvais ça je trouvais ça sympa et j'ai le clavier Apple qui va avec et j'ai aussi le stylet qui va avec qui est rangé aussi ça charge le clavier Apple est vraiment top c'est hyper pratique et tout c'est juste que ça ne tient pas le stylet et ça c'est vraiment casse-bonbon je sais qu'il y a des coques qui tiennent le stylet mais il n'y a pas ce fameux clavier et je vous avoue que dans mon quotidien de maîtresse j'aime beaucoup avoir le clavier c'est mon mari qui me l'a offert et j'adore donc en tout cas ça c'est mon outil numéro 1 en classe je ne bosse qu'avec ça tous mes cours sont à l'intérieur je le projette sur le TBI grâce au petit câble qui va avec ce petit câble là que j'ai acheté l'année dernière enfin il y a 2 ans maintenant avec mon iPad mon stylet il est là tout blanc la mine a été changée déjà une fois parce que mon fils me l'avait complètement abîmée mais ça change facilement ça coûte juste un bras quand on le rachète mais on en a 4 mines donc c'est pas mal de toute façon il faut le changer régulièrement donc voilà mes outils principaux pour ma classe où il y a tout à l'intérieur je vous ferai une vidéo dédiée sur l'iPad parce que vous êtes nombreux à me poser des questions sur quelle application j'utilise en classe etc qu'est-ce que je fais avec exactement etc donc ça je vous je vais préparer tout doucement une vidéo sur ce sujet mais sachez que principalement j'utilise l'application GoodNotes à l'intérieur qui me permet de tout stocker au niveau de mon travail d'enseignante de tout mettre mes documents et de bah voilà c'est là-bas que j'utilise j'écris du coup dans GoodNotes avec mon stylet etc enfin vraiment GoodNotes pour moi c'est la base qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans ce fameux cartable de maîtresse évidemment une trousse de maîtresse ça a un voilà une trousse qu'un élève m'avait offert avec des petits stylos et principalement des stylos roses puisque je corrige en rouge tout ce qui est correction d'élèves j'ai aussi un feutre vert et un feutre orange pour corriger j'aime bien mettre des points de couleur pour orienter les élèves quand je mets pas de notes comme ça ça permet qu'ils sachent bah s'ils ont réussi ou pas leur exercice je mets rarement des points rouges mais ça m'arrive et puis j'ai les petits ustensiles pour mes fameux cahiers éco-notebook vous savez les cahiers qu'on écrit et on réutilise à l'infini donc ça c'est le petit spray pour mettre de l'eau j'ai la petite lingette pour nettoyer et les stylos pour aller avec sont directement sur les cahiers donc j'en ai deux hop alors moi là j'ai pris les rouges c'est pas mes couleurs préférées mais c'est ceux que j'ai envie d'utiliser en premier parce que comme ça ils seront usés en premier et puis voilà déjà celui-ci c'est Laetitia qui me l'a offert et les autres c'est la marque éco-notebook qui me les a offerts donc Laetitia elle m'en a offert un en petit comme ça avec des lignes à l'intérieur et il y a le stylo évidemment avec et j'utilise principalement pour mettre tout ce qui est mes bilans de réunion des choses comme ça ou les notes que je prends sur des livres voilà je je mets tout là-dedans et celui-ci je l'ai sorti pour cette année à l'intérieur ce sont des pages de cahiers traditionnels CIS je verrai bien quelle utilité il y en aura mais je pense que je les laisserai à l'école après ceux-là ceux-là ça sera vraiment pour rester à l'école je vais pas me les détre amaler tout le temps dans mon sac il y a bien sûr mon bullet agenda évidemment ce serait vous mentir de vous dire que je l'ai pas je l'ai tout le temps dans mon sac que ce soit dans celui-ci ou dans le petit aussi de Paul Marius ils rentrent partout c'est ça qui est cool je vous renvoie vers ma vidéo sur tous les bulletes agenda planeur etc que je vous ai fait un professeur des écoles évidemment il y a mes clés il y a cette petite perforatrice là je suis partie à l'école la chercher et du coup là je la remets dans mon sac pour pouvoir la ramener à l'école sinon j'en aurais plus il y a pas mal de babioles je vous montre la vérité vraiment je ne vous mens pas un petit parfum un autre stylo un rouge à lèvres voilà des lunettes Harry Potter que je dois ramener en classe un ticket de caisse que je vais jeter un miroir pour me regarder pendant ma journée de classe ou cas où j'ai un truc entre les dents on ne sait jamais une petite lingette qu'est-ce que c'est comme lingette lingette de poche nettoyante rafraîchissante vous voyez je ne savais même pas que j'avais ça là et des bouchoirs ah si il y a un petit ah ah bah là voilà un autre truc éco-notebook tiens je vais chercher là dans la poche dans la petite poche il y a aussi des lingettes pour nettoyer les lunettes et ma clé USB je crois que c'est celle est-ce que c'est celle de l'école celle-ci tiens non je crois que c'est une violette celle de l'école oulala 7 ans de malheur m'attend je viens de faire tomber le petit miroir de poche qui s'est cassé en bravo Karine bravo dans la pochette devant ici vous avez un masque réutilisable au cas où une lime à ongles au cas où et une serviette hygiénique au cas où ah la voici ma petite clé USB violette ça c'est la clé USB qui est en lien avec les tablettes à l'école donc celle-ci il ne faut pas que je la perde et dans ce sac là il y a aussi un masque à l'intérieur il y avait un petit rouge à lèvres Fenty à l'intérieur la fameuse clé USB que je dois bien garder et un sac toujours j'ai des tote bags partout comme ça un sac de maîtresse comme ça et j'en ai plein 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 parce que ça ça me sert tellement dans mon quotidien j'ai toujours des trucs à ramener donc je suis contente d'en avoir un toujours dans mon sac dans mon sac de maîtresse j'ai toujours cette petite trousse aussi qui permet de mettre tous mes petits médicaments et là aussi il y a un autre petit miroir je vais éviter de le casser cette fois-ci mais voilà il y a toujours des petits essentiels aussi du doliprane du spas-fond dans mon sac et alors dans mon gros sac à bas parce que oui la rentrée arrive à grands pas il fallait évidemment que j'ai des choses à ramener à l'école du coup à l'intérieur j'ai bien sûr glissé mon fameux planeur de professeur des écoles que j'ai customisé j'ai bien décoré vraiment je vous montre la décoration dans la prochaine vidéo restez bien connectés tous les jours à 18h j'emmène aussi pour l'école mon fameux cahier de bord comme ça je vous en ai beaucoup parlé donc je l'ai glissé dans mon sac pour pouvoir l'utiliser à l'école j'ai plein de livres pédagogiques sur la mythologie grecque ouais ça c'est tout ce que j'ai expliqué à mon directeur que je vais fouiner regarder j'ai aussi voilà je vais y arriver j'arrive pas à le sortir un sorte de classeur comme ça vous savez avec différentes catégories avec tout plein de choses à trier que je vais ramener à l'école parce que je voulais le trier pendant les vacances j'ai regardé un petit peu j'ai enlevé quelques petites choses mais j'ai pas tout trié du coup je vais le re-ramener à l'école j'ai aussi des livres pédagogiques que je vais ramener à l'école je vous en parle dans mon Titchi Vlog aussi qui arrivera samedi celui-ci c'est calculé pour colorier des mosaïques de CM2 aux éditions et bla éditions et puis ceux-là c'est sur l'école du dehors l'école à ciel ouvert voilà on vous l'appelait comme vous voulez et pareil je vous en parle dans mon Titchi Vlog où je vous dis un petit peu pourquoi j'ai ces livres-là donc pareil ça va être glissé dans mon gros sac à bas que je vais emmener ensuite à l'école il y a peu de choses que je garde ici en fait souvent j'aime bien je préfère même faire les allers-retours avec des choses mes livres pédats je préfère les laisser à l'école et quand j'en ai besoin je les récupère et je les garde à la maison mais c'est pas ici dans mon bureau que je vais tout stocker parce que sinon j'aurais besoin d'une pièce entière pour moi vraiment déjà que j'ai beaucoup de choses et mon mari il n'en peut plus avec tout mon maquillage alors en plus si j'avais tous mes livres pédats ici il me détesterait je crois non je rigole mais en tout cas voilà dans mon sac de maîtresse il n'y a pas des trucs de dingue je vous ai vraiment montré la vérité là cette fois-ci je ne vous mens pas n'hésitez pas à venir vous ce qu'il y a dans votre sac d'école ou votre sac de maîtresse si comme moi vous voulez en début d'année faire bien essayez de faire quelque chose d'ordonné et puis au final vous vous rendez compte que bon je ne sais pas si ordonné que ça on va dire ça comme ça en tout cas sachez que le fameux sac Kaba d'ailleurs là je vous ai sorti celui en mode rentrée des classes mais pendant toute l'année j'en ai plein pour vous dire et ceux-là sont en version évidemment Harry Potter pour ma classe Harry Potter j'ai l'impression de ne pas vous avoir monté grand chose mais honnêtement il n'y a que ça dans mon cartable dans mes sacs je vous montre la vérité totale en tout cas j'ai hâte de lire vos commentaires j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo et j'espère qu'il n'y a pas de cafouilles parce que j'ai l'impression que je commence ce challenge en mode parce qu'en fait je vous dis la vérité mais je vous prépare des vidéos tutos, customisation lots à gagner des petits concours à gagner qui arrivent là et ça me prend du temps du coup là à cette heure-là je suis déjà explosée mais c'est pas grave en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter j'ai hâte de vous lire dans les commentaires pour savoir si ce challenge une vidéo par jour avant la rentrée vous plaira poursuivre un petit peu mes préparations vous aurez comme je vous l'ai dit des tutos des customisations mais des vlogs des vidéos aussi sur ma pédagogie sur ma rentrée des classes enfin voilà tout 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 voilà on va vivre cette rentrée ensemble allez on like si c'est pas encore fait et je vous fais des gros bisous salut